Amis diocésains, nous voici au seuil de la semaine sainte, au cours de laquelle nous voulons accompagner Jésus dans sa montée vers le calvaire. Dans cette montée, Jésus tombe par trois fois, tant la croix est lourde. Il nous rappelle ainsi nos propres faiblesses, nos fragilités, qui ne font que se dévoiler chaque jour un peu plus en cette période toujours plus difficile à vivre, à mesure que le temps passe. Nous emmenons tous sur son chemin, il veut enraciner notre fraternité. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble avec lui sur ce chemin de douleur qui, nous promet-il, sera pour nous un chemin de gloire. Avant ces heures difficiles, nous suivions notre route, imperturbable, lestée de nos protections et de nos assurances. En cette semaine sainte, en ce temps de Covid-19, nous parcourons avec le Christ les étapes de la déréliction. Avec lui, nous portons notre croix de douleur, de peur et d'angoisse. Mais il suscite aussi sur notre chemin ceux qui nous aident à porter cette croix, ceux qui lavent les pieds de leurs frères, les maris d'aujourd'hui qui pleurent leurs enfants souffrants et morts, les Véroniques qui essuient tant de visages défigurés, les femmes de Jérusalem et d'ailleurs qui sont éplorées au spectacle de la douleur, les Simons qui aident à porter les croix de leurs semblables. Tous font partie de ce chemin de montée vers le calvaire. Cette semaine sainte, nous sommes invités à entendre l'appel de Jésus à la foi, à aller vers lui et à nous fier en lui. C'est l'heure de l'essentiel, c'est l'heure du choix pour le Christ. Seuls nous faisons le naufrage, la tempête est trop rude, nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs avaient besoin des étoiles. de l'encre et du gouvernail. En cette semaine sainte, gardons confiance, montons à bord avec le Christ de la Passion, qui est aussi celui qui vient raviver notre foi pascale. Pour vous aider à vivre chacune de ces journées dans la confiance et dans la communion, nous vous proposons un itinéraire, une navigation spirituelle, dont chaque jour de cette semaine sera une étape, une escale. Cette escale quotidienne aura la forme d'un temps de prière et de méditation que je vous propose et que je vous invite tous à partager avec moi. Nous pourrions nous retrouver en communion tous les soirs à 18h, en famille, en diocèse, unis les uns avec les autres, là où nous sommes, pour prier, pour méditer, pour partager une même espérance. Chaque jour, vous trouverez la proposition du jour sur le site diocésain et les réseaux sociaux et aussi par l'intermédiaire de vos curés. D'autres rendez-vous vous sont offerts en ces jours où notre foi et notre vie communautaire auront besoin de se raccrocher à l'essentiel. Il y aura bien sûr les propositions nationales dont vous trouverez l'indication sur le site du diocèse. Mais je vous invite à vous associer aussi à quelques moments diocésains, célébrés à la chapelle de l'Évêché. La messe du dimanche des Rameaux, sans la bénédiction des Rameaux, diffusée le dimanche des Rameaux à 9h. La célébration de la Seine, le jeudi saint à 18h. Le chemin de croix, vendredi saint à 15h30. Un temps d'annonce du message pascal, le samedi saint à 18h. Et la messe du jour de Pâques, à 9h. Quoi que vous fassiez à ces heures-là, merci d'être dans la communion diocésaine. Le Seigneur nous exhorte du haut de sa croix à retrouver la vie qui nous est offerte par sa mort et sa résurrection. Puissent ses propositions vous y aider. Bonne semaine sainte à tous.